Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et dans cette vidéo on va parler de ma tier liste saison 3. Alors une tier liste, rappelons qu'elle ne peut pas être 100% objectif, on a forcément un petit peu de subjectivité avec les games qu'on regarde, avec les games pro qu'on regarde, avec les streamers qu'on regarde, avec les games qu'on a nous, etc. Donc je vais essayer de vous donner mon avis sur cette saison 3. Je préfère toujours attendre une semaine, une semaine et demie que la saison soit arrivée pour vous faire une tier liste parce que je ne me sers pas que de mon expérience mais je regarde vraiment, j'essaye de vraiment vous essayer de choper un petit petite dissertation, je fais mes recherches d'historien, oui j'ai fait des histoires donc je regarde mes petits trucs et je fais ma tambouille et après je donne mon avis. Donc on est parti, on se dirige vers une méta plutôt agressive de nouveau puisque les persos agressifs ou les persos qui ont envie d'aller vers l'avant ont été up comme Reinhardt, comme Hammond qui sont pas mal, comme Ramatra même si Ramatra a pris un nerf mais il était très très fort dans la saison précédente. Donc voilà. Au niveau du reste, on a également eu, rappelez-vous, un petit up de Sombra, donc on va revoir un petit peu tout ça, on a eu un petit nerf de Hannah, on a eu un bon up de Brigitte, on a eu un petit nerf d'Orissa, on a eu un gros up de Soldats, un gros up de Cassidy, c'était ce que j'avais dit il y a quelques mois, ils seront obligés d'augmenter la range de son arme, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont augmenté la range qui fait qu'il pourra se battre d'un peu plus près, donc on va bien évidemment parler de tout ça, c'est parti. Alors, j'ai changé, je crois, ma tier liste, mais je suis même pas sûr, j'ai mis S, A+, A, B, C, D. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? S ça veut dire que c'est broken, ça veut dire que c'est très très fort dans la méta, Blizzard a trop up un personnage, et donc on m'attend longtemps à se mettre là où il est trop fort par rapport à tous les autres persos de sa classe. A+, A+, c'est très fort, vraiment, là, on est sur les persos qu'on va voir, 8 games sur 10, quelque chose comme ça dans les games, trop fort, reste un kit de sort trop puissant, mais peut-être a subi suffisamment de nerfs pour être plus mis dans la case broken. A, c'est fort, B, c'est moyen, C, c'est faible, et D, c'est très faible, on va pas trop le voir parce que les persos qui sont très hauts sont plutôt des counter ou des persos qui en ont rien à cirer du perso en D. Donc c'est comme ça. Vous savez que Overwatch reste un jeu de pierre-feuille-ciseaux et que quand certains personnages sont up, sans avoir touché à d'autres personnages, ils sont nerfs indirectement. Donc on commence tout d'abord par Ana. Ana qui a subi un up il y a quelques mois maintenant et qui a subi un nerf là sur son anti-hill, c'est une notion très 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 puissante, vraiment les bonnes Ana doivent arriver à balancer 8 grenades sur 10 offensivement plutôt que défensivement. C'est ça qui fera la 10, une Ana qui anti-hill en perpétuel et je peux vous assurer que parfois vos alliés sont souvent très souvent anti-hill et ben ça fait ça fait chier. Donc quand on est obligé d'utiliser une souzou pour enlever l'anti-hill une fois sur deux parce qu'on peut pas toujours le faire. Mais voilà donc Ana très très forte, personnage qui souffre quand même un petit peu d'une meta-dive. Donc quand on la dive, quand il y a un Hammond sur la gueule en permanence, une Tracer, eh ben c'est difficile de jouer à Ana. Donc forcément, Ana ne peut pas être plus haut que A, c'est juste fort mais il faut la maîtriser et il faut faire attention. C'est pas aussi safe que Kiriko ou même Baptiste face à Hammond parce que Baptiste peut essayer de faire chier un petit peu avec sa mobilité avec son saut pour empêcher Hammond de faire ce qu'il veut sur lui. Donc je trouve qu'Ana est un petit peu nerfée à cause de la méta. On passe à H. Alors H et B ou A, on va la mettre en B. C'est un peu moins fort cette saison parce que tous les autres dégâts de type H ont été up entre guillemets qui sont Cassidy et Soldat76 et Sojourn, c'est toujours entre guillemets Sojourn, même s'ils ont nerfé un petit peu le combo Ange-Merci, Ange-Sojourn pardon, Ange-Merci, n'importe quoi. Merci Sojourn, ça reste toujours à mon avis Sojourn le meilleur DPS du jeu, enfin en tout cas l'un des meilleurs DPS du jeu. Donc H, forcément, elle est un petit peu en dessous, voilà, elle prend des nerfs à cause des ups indirects de ses concurrents directs. Baptiste, Baptiste, je pense que je vais le mettre en A. Je vais le mettre au même niveau que Anna, même si, comme vous le voyez, je l'ai mis devant parce que dans des métas où il y a beaucoup de dives, beaucoup de pression qui est mise sur la backline, du style Tracer, du style Hammond, je trouve que Baptiste s'en sort un peu mieux que Anna. Donc on va mettre Baptiste en A. Brigitte, Brigitte, elle a subi pas mal d'ups avant que normalement, saison 4, on aura un nouvel ulti sur Brigitte. En tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de communiquer là-dessus. Donc le ralliement de l'ulti a été up puisque sa charge se fait plus vite. Ensuite, ils ont up son bouclier à quelques patchs et là, ils ont également modifié le heal, le fonctionnement du heal de Brigitte avec un burst heal à 25 quand on drop un pack de heal sur quelqu'un. Donc Brigitte, très méta. Très méta parce qu'elle peut être jouée avec les tanks qui sont solides, qui veulent aller vers l'avant. Donc Brigitte, ça se joue plutôt avec des tanks qui veulent aller dans le fight. Donc ça se joue par exemple avec un Reynard, ça peut se jouer avec un Hammond, ça peut se jouer avec Ramatra, ça peut se jouer avec un Winston, ça peut se jouer avec des persos qui ont envie d'aller vers l'avant. Brigitte, ne sortez pas sur Junker Town alors que vous avez un Soldat 76, une Fatale et un Sigma. Mais quand les gens veulent vraiment ce fight, Brigitte, c'est bien puisqu'elle va accompagner ces personnes, les aider à aller frapper et surtout en étant à 10-10 mètres maximum, entre 10 et 15 mètres maximum des adversaires en permanence, vous pouvez assez facilement activer votre passif. Et en activant votre passif, vous faites votre taf. Donc Brigitte, ça va dépendre un petit peu de la compo que vous avez avec vous. Ce n'est pas viable tout le temps. Si vous avez une compo sniper ou si vous avez une compo où les gens sont un peu timorés, sont un peu timides et vous jouez contre une compo sniper et quand vous y allez, personne ne vous suit, swapé. Parce qu'en fait, Brigitte, il faut que les gens vous suivent et il faut que les gens aient envie d'aller se tataner la gueule au corps à corps pour que vous puissiez vous servir de votre fléau. Bon bref. Bastion. Bastion, ce n'est pas folichon. Il prend des nerfs indirects avec les autres personnages. Donc beaucoup moins jouable, je trouve, cette saison Bastion. Alors bien sûr, Bastion est également un très très bon personnage contre Anna. Anna, elle n'aime pas trop Bastion. Donc voilà. Donc s'il y a des Bastions, vu qu'il n'y a pas trop de Bastions, Anna s'en sort plutôt pas mal. Donc elle est plutôt contente. Cassidy. Cassidy a été up. Donc c'est devenu un très très bon DPS. Avant, pour moi, il était en dessous de H parce que son utile sert à recharger. C'est un troll quand je dis ça, mais c'est vraiment ce que les pros s'en servent pour recharger. Le petit Cassidy. La grenade, elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas incroyable. La roulade, on rappelle qu'il a de la DR pendant la roulade, donc c'est cool. Mais c'est surtout la portée de son arme. Ils ont augmenté de 5 mètres. Donc ce qui fait que l'arme, en fait, ce n'est pas la portée de son arme. C'est le fait que à partir du moment où les dégâts commencent à diminuer, ça a été augmenté de 20 à 25 mètres, ce qui est l'équivalent un petit peu de l'arme à hache. Sauf qu'on est beaucoup à préférer. Il y en a beaucoup qui me disent, non mais Iker, H et Cassidy, ça se ressemble, mais moi, je n'arrive pas du tout à H et j'arrive plus à Cassidy. C'est normal. Cassidy, c'est plus instinctif. C'est une arme à la Rondroxus, c'est une arme à la Satie. C'est assez simple à utiliser. Alors que H, il faut viser. C'est un truc très bizarre, le fonctionnement de l'arme de H. Ce qui fait que Cassidy, on a généralement plus de facilité à s'habituer à Cassidy que s'habituer à H. Il y aura bien évidemment quelqu'un en commentaire qui me dira, c'est faux, je me suis beaucoup plus habitué à H que Cassidy. C'est une généralité, ce n'est pas valable pour tout le monde. Doomfist, à mon avis, Doom, c'est toujours jouable, mais par quelqu'un qui le maîtrise très bien. Résultat, ce sont des persos d'OTP. Donc, c'est compliqué de considérer le personnage comme étant fort ou faible, ça dépend du joueur. Ce n'est pas le pic. Bien évidemment, les tier list, on a tendance à vouloir que ça soit plus dépendant du pic que dépendant du joueur. mais un Doomfist très très bien joué, ça fait toujours autant le taf. Diva, j'hésite entre A et A+. C'est un personnage intéressant. Très clairement, elle combo très très bien. On va mettre dans l'ordre, on va mettre DPS, tank et support, je pense, dans la tier list. On va faire comme ça. Diva, ça reste très très bon. Elle a encore des dégâts insane. Donc, suivant la map, s'il y a besoin de verticalité, elle est largement viable et elle est très très bien. Echo. Echo, ça va direct en A+. Pourquoi ça va en A+. Parce que c'est un personnage en l'air contre un personnage qui essaye de dive des trucs au sol, qui est très très fort. Voilà, on va le mettre comme ça les gens comprendront peut-être plus. Amund, il est là, il est très fort. Alors, Amund, avant de parler d'Echo, on va parler d'Amund. Amund, en fait, c'est incroyable. Ils ont mis du bouclier dessus, donc le bouclier se régène. Ce qui fait qu'en fait, quand Amund se barre, dès qu'il est hors-fight, il commence à régénérer une point de vie sans avoir été soigné, sans avoir pris de pack. Et ça, ça rend le personnage beaucoup plus relou. Imaginez une tracer qui aurait du bouclier et qui aurait 100 PV et 50 de bouclier. Et quand elle s'en va, elle récupère 50 de bouclier. Donc, même si tu la poursuis, etc., tu ne peux pas la buter. Voilà, donc, et puis ça, le pile driver qui passe de 10 à 8 secondes, ce qui est un énorme up. Puis, le truc de ouf dingue, c'est l'activation des mines qui va être nerf. Je pense que là, tic-tac, 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 je pense que ça va être renerfé. Parce que les mines s'activent trop vite et ça permet à Amund de faire des kills, enfin, de détruire les gens littéralement. Bien sûr, c'est comme Doomfist, quand Doomfist était devenu broken. Est-ce que moi, ça me rendait mon Doomfist broken ? Non, parce que je ne joue pas à Doomfist et que ça reste des personnages, voilà. Mais les gens qui maîtrisent un tout petit peu Amund, enfin, il est devenu beaucoup plus facile. C'est-à-dire que là, vous allez me dire, mais moi, Iker, j'aime bien Amund, mais je trouve ça dur. Parce que j'ai essayé en saison 1, j'ai essayé, c'est maintenant, essayez Amund maintenant. Habituez-vous maintenant à jouer le personnage et vous pourrez peut-être le jouer quand il sera nerfé. Mais si vous n'arrivez pas à le jouer dans son moment le plus height, le plus haut, eh bien, ça arrive d'être compliqué. Donc là, c'est Amund. Et donc, ça en découle de Echo Up. Pourquoi Echo ? Parce que c'est en l'air et qu'elle peut le faire chier avec les moments où il est un peu statique. Quand il retombe, vous mettez les mines dessus, etc. Echo, c'est très safe face à Amund. Il va galérer à vous buter. Donc voilà. Et puis Echo, ça reste un personnage qui est très fort. Je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que Pharah est meilleur que Echo. Mais non, chez les pros, ça a toujours été Echo meilleur que Pharah. Donc voilà. Echo très 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 forte et très très méta. Peut se transformer en Amund. Alors, se transformer en Amund, je ne suis pas sûr que ce soit terrible. Même si on peut. Mais voilà. On passe à Genji. Genji, 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 Genji. Genji, on va le mettre en B. En A. Il n'est pas trop méta à l'heure actuelle, Genji. Parce que Anna est moins méta. Et Genji se joue beaucoup avec Anna. Donc, bien sûr, si vous avez une Anna et que vous êtes en duo au Q et que voilà, vous êtes à Baélo et vous me dites Iker, on veut un combo. Moi, je suis plutôt DPS et mon pote, il est plutôt support. Ben, Genji, Anna pour essayer de monter, c'est très bien. Voilà. C'est des combos qui fonctionnent très bien. Mais vu qu'Anna est moins méta et qu'on va voir toujours de la Kiriko, toujours la Kiriko, Genji qui déteste la Suzu quand elle est bien placée, le fait que Kiriko se TP, etc. Ce n'est pas forcément facile de jouer Genji dans la méta actuelle. Donc, je vais limite accepter de le mettre en B. Je suis désolé pour les fans de Genji, mais c'est vrai qu'il est un peu plus dur à sortir dans la méta actuelle. Genji contre Echo, Genji contre Amon, ce n'est pas facile. Voilà. Hanzo. Hanzo, je pense qu'il est un peu sous-estimé. Je pense qu'il a un peu sous-estimé, mais je vais le mettre en B. Je pense que ça reste un très, très bon personnage. Pas forcément facile de jouer contre Amon, justement. Donc, je vais le mettre en B. J'espère qu'il y aura un moment une méta Hanzo, parce que c'est mon DPS préféré. Mais je vais le mettre là. Par contre, Genji est fort contre Hanzo, je trouve. Mais vu que Genji n'est pas méta, ça a ré-up Hanzo. Donc, je pense qu'Hanzo est un bon DPS. Mais je pense qu'il y a mieux à l'heure actuelle. On part sur la petite Junker Queen. Junker Queen, je vais la mettre en B tiers, je pense. Ce n'est pas fou dingue. Junker Queen, malgré les up, malgré les trucs qu'ils ont essayé de faire sur elle, je pense que ce n'est pas folichon. Déjà, il y a Kiriko Kemetai, ça la coûte beaucoup. Et voilà, donc je la mets en B tiers. Junk Ratt. Junk Ratt, pour moi, il se casse un peu la gueule. Ils ont nerfé sa mine. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont décidé de nerfer Junk Ratt. Je vais le mettre en C tiers. Je trouve qu'il n'est vraiment pas folichon. Il est sans doute mieux que Bastion. Mais ils sont à peu près à égalité. Je pense que ce n'est pas dingue de jouer Junk Ratt à l'heure actuelle. Même si... Allez, je vais le mettre en B. Parce qu'il counter quand même un petit peu Hammond avec son trap. Si vous arrivez à le trapper, ça fait quand même très très mal à Hammond de trapper. Donc on va essayer, on va le mettre un petit peu plus haut. J'avais prévu de mettre en C, mais je vais le mettre en B à cause d'Hammond. Mais bon, Junk Ratt éco, c'est dur pour Junk Ratt. Kiriko, c'est toujours S tiers, je pense. S tiers AB+. A+, on va mettre A+, parce qu'elle a pris quand même pas mal de nerfs. Ça fait tellement longtemps qu'elle est méta. Je ne sais pas trop comment ils peuvent rééquilibrer Kiriko. Mais je vais la mettre en A+. Parce que sinon, elle serait un peu trop loin des autres si je la mettais trop haut. Donc Kiriko, tout le monde, il y a besoin de le dire. L'ulti reste toujours intéressant, même si peut-être un peu moins dans une méta avec un Hammond. Toujours la Suzu très très forte. Toujours le fait que tu as un Hammond sur la gueule, tu t'épais. Donc c'est fort. Il t'a les Kunai qui te permettent de te défendre plutôt bien face à Tracer, qui va être un peu plus méta. Face à Sombra aussi, qui est un petit peu plus méta, puisqu'il y a Hammond. Donc voilà, Kiriko est où elle doit être. Lucio. Lucio, c'est soit avec Kiriko, soit juste avant Baptiste, je pense. Donc voilà, je vais mettre Kiriko tout seul devant pour bien montrer, symboliser, qu'on va l'avoir dans 9 games sur 10. Ce n'est pas prévu de modifier. Donc je pense que Lucio est quasiment l'égal de Kiriko. Lucio va très bien avec Kiriko. Mais peut-être un peu moins en ce moment. Donc je mets Lucio un petit peu plus bas. Ça reste toujours un très très bon personnage, qui synergise bien avec les persos qui ont envie d'aller vers l'avant. Donc voilà, Lucio. Je pense que Lucio, Kiriko, ça restera encore le combo qu'on verra peut-être le plus. May. May, ce n'est pas fou dingue dans une méta Hammond, tout ça. Elle ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas vraiment. Avec la culti, tout le monde s'en fout. Donc May, vraiment pas folichonne. Rien à dire de plus. Merci. Alors Merci a été transformé. Le gameplay Merci a été transformé. Maintenant, ça se joue plus comme un Medic de Team Fortress 2. Et si vous suivez la Iker TV depuis octobre, je vous dis depuis toujours que Merci, c'est bien gentil. De dash devant tous les adversaires, en utilisant la mécanique de dash accroupi, etc. Oui, mais Iker, les gens ne savent pas viser, donc je ne vais pas me faire punir, etc. Ah bah ça y est. Maintenant, il faut la jouer comme un Medic de Team Fortress 2, c'est-à-dire dans un angle mort, à appuyer sur clic droit ou sur clic gauche. Ah merde, on vient me faire chier et j'utilise mon dash. En fait, si vous voulez, c'était un peu abuser la mobilité de Merci et de se dire quand même de manière très étrange, je m'en fous avec ma Merci, je vais quand même dacher devant une Fatale, utiliser de faire accroupissement, puis redacher, puis remachin, puis remachin, et me foutre de la gueule des adversaires parce qu'ils ne sont pas capables de me tirer dessus. Donc ce côté gameplay de Merci, qui était un gameplay un peu bizarre, parce que le but d'un healer qui normalement ne DPS pas, c'est pas de se mettre en vision, ou c'est vrai, vous me direz, bah si, c'est de se mettre en vision parce que tu crées de l'espace, les gens qui tirent sur toi, ils tirent sur personne d'autre. C'est vrai, c'était ça, c'était un côté un peu broken de Merci, c'est que les gens n'arrivaient pas à buter une Merci alors qu'elles se présentaient tout le temps à la gueule des adversaires à tous les ELO. Même en top 500, on voyait des Merci d'Acher en plein fight devant tout le monde, alors qu'ils seraient censés se faire défoncer. Donc ils ont nerfé cette mobilité, et je trouve ça à peu près normal pour que ça devienne une Merci logique. Une Merci qui se dit, quand vous jouez Anna, Kiriko, Baptiste, et que vous vous mettez en mode je heal, je tire, je heal, je tire, je heal, je tire, vous êtes obligés de vous mettre en vision des adversaires. Sinon, ils vont vous tirer dans un mur, quoi. Mais Merci, elle heal pas et tire, elle heal pas et tire, non, elle heal ou elle augmente les dégâts. Donc en fait, normalement, elle est censée faire attention à son positionnel et ne pas se mettre en vision des gens. Donc c'est pour ça que Merci, pour moi, c'est un nerf logique. Et puis c'était aussi casse-couille, ça reste toujours, à mon avis, bien casse-couille, donc on va la mettre en B. Je pense pas qu'elle soit descendue en C ou en D, là, les gens exagèrent, parce qu'on la voit encore, à top et low, parce que ça reste, bah juste, faut la jouer, comme j'ai dit maintenant, c'est-à-dire en se cachant. Et non plus en faisant YOLO, je m'en bats les couilles, ils savent pas viser en face, je vais dasher dans tous les sens, ce que faisaient même les mecs dans des games GM1, GM1, top 500, t'avais des Merci qui dashaient comme ça, et tu disais, ils arrivent pas à la punir, c'est quand même dur. C'est quand même pour moi, entre guillemets, avoir pas trop compris le boulot d'un healer, mais bon, que voulez-vous ? Merci. Moira. Moira, c'est bêtière, ça mérite pas en dessous, parce qu'elle a subi quand même plein de ups, c'est juste que c'est un personnage qui sera jamais trop pété pour les joueurs top 500, etc. Ça reste un pic exceptionnel pour le bas-hélo, et ça reste un pic sortable à haut-hélo. Si vous avez une compo qui veut aller vers l'avant, et qui fait que vous n'êtes... En fait, Moira est difficilement jouable si la distance entre vous et le pack, ce qu'il y a en face de vous, c'est-à-dire le tank, le DPS et un des heals, est trop loin. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas, clique droit, et que vous êtes avec une compo, comme j'ai dit, Sigma qui reste à 30 mètres, qui reste à 15-20 mètres, qui est derrière, à un onzo de 5 mètres plus loin et une fatale très loin, ou un soldat, derrière le Sigma, et derrière au loin, il y a une fatale. Moira, ça ne synergise pas avec ce genre de compo. Ça synergise avec des compos qui veulent aller vers l'avant. Conduit shield aussi, c'est pas mal, parce que votre type passe à travers les shields, votre arm passe à travers les shields. Donc Moira, ce n'est pas dégueulasse, mais bon, il faut comprendre qu'elle sera rarement pique. Même si Moira, contre de la dive pure, donc Amon, Tracer, Genji, c'est pas si mal, parce qu'elle n'est pas si simple que ça à buter. Par contre, Amon et Tracer sont des personnages qui peuvent largement suivre un fail. Donc, faites attention, voilà, mais bon, c'est toujours un personnage à mon avis puissant. On passe à Orisa, Orisa en tank, on va la mettre à côté de Diva. Tout simplement, à côté de Diva, je pense que Diva est meilleure qu'Orisa dans son côté playmaker, c'est-à-dire qu'Orisa va tuer moins facilement, va burst moins facilement quelqu'un. Ils ont réduit sa range à Orisa, ce qui la rend quand même moins puissante et qu'elle doit faire du brawl, limite, c'est-à-dire qu'elle doit s'approcher des gens pour pouvoir leur faire leur plus mal. Donc, 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 je pense que ça reste encore largement sortable. Farah, on va la mettre ici, voilà, avec les compères ici. Je pense pas qu'elle soit très très forte, Farah, dans la méta, mais bon, on peut la jouer, ça reste un personnage qui est très très fort avec Merci, le combo a pris cher forcément avec le nerf de Merci, mais justement, d'ailleurs, c'est devenu plus dur à jouer. Je sais même pas, enfin, je pense, il faudrait penser, il faudrait réfléchir à quelle est, avant la synergie Farah-Mercy était que Merci pouvait Dash tout le temps, tant qu'elle pouvait tout le temps suivre Farah. Ben maintenant, c'est devenu un peu plus chaud de suivre tout le temps Farah. Donc, je sais même pas si c'est encore un, c'est encore viable, mais c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins viable qu'avant. Ramatra, Ramatra, c'est un très bon tank, on va le mettre en A+, je pense, il est toujours très solide malgré son nerf de son outil, je pense que le perso est toujours broken. On a ensuite le petit Reaper, le petit Reaper, on va le mettre en A, je pense que ça reste toujours solide, il s'en sort bien contre Hammond, il peut lui faire très très mal, et c'est encore l'un des meilleurs flanqueurs du jeu, ça synergise bien avec Brigitte, d'ailleurs, vous pouvez très bien envisager de jouer Reinhardt, Reaper, Brigitte, et une Kiriko, et une Echo, voilà. Reinhardt, Reinhardt a subi un milliard de up, je pense, c'est l'un des meilleurs tanks du jeu, Orissa est toujours très très, est toujours sortable contre Reinhardt, il n'y a pas de bourron là-dessus, Orissa reste, pour ceux qui sont comme moi, des joueurs d'Orissa, principalement Amatra et Sigma, un peu Reinhardt, bon, vous pouvez toujours sortir à Orissa contre Reinhardt, mais Reinhardt a quand même eu beaucoup de up, donc ça le rend très très fort avec sa Firestrike qui fait 100 dégâts maintenant, etc, etc, donc bref, Reinhardt très très bien, donc comme on l'a dit, Reinhardt, Brigitte, Kiriko, Echo, Tracer, bon, c'est un combo qui fonctionne très bien, et vous allez avoir également à peu près la même combo avec un Amund, je pense. Chopper, Chopper, je pense qu'il est Béthierre maintenant, c'est pas ouf, Chopper, je pense qu'il s'est fait trop nerf, mais bon, ça reste encore un personnage qui peut quasiment one shot, maintenant, il faut un petit peu l'accompagner, voilà, il faut qu'il prenne un petit peu plus de temps, mais ça reste encore envisageable, Béthierre, ça veut dire que c'est jouable, si vous trouvez qu'il n'y a pas énormément de counter face à vous et que vous pouvez arriver à vous en sortir, pourquoi pas, mais c'est quand même devenu beaucoup plus difficile à jouer. Non, on rappelle, B, ça ne veut pas du lâcher, c'est C et D qui sont nuls, B, ça veut dire que c'est sortable, ça veut dire que si vous êtes Argy, OTP, Hanzo, vous pouvez toujours jouer Hanzo, si vous avez un combo, merci Farag, vous jouez depuis 10 ans, merci Farag, je pense que vous pouvez toujours en sortir, Tesla, il pourra toujours jouer sa Moira en top 500, enfin en GM, etc, etc. Donc, voilà, c'est toujours attention, ça ne veut pas dire que c'est nul à chier, ce qui est nul, c'est censé C et D et Overwatch, il n'y a pas grand chose de nul parce que le jeu est quand même relativement bien équilibré, la preuve, chaque saison, la tier list, ce n'est pas la même, enfin si, Kiriko reste toujours très très haut et Sojourn aussi, mais bon bref, ça c'est parce que ce sont des persos sortis récemment, Sigma, 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 je pense que Sigma à part Junker Town, il n'est pas ouf maintenant parce que les tanks, les tanks méta sont des tanks qui ne laissent pas Sigma jouer, Sigma lui, il veut garder de la range, il ne veut pas forcément qu'on s'approche de lui et jouer Sigma contre Reinhardt, on sait bien, ce n'est pas facile et jouer Sigma contre Hammond, on sait bien, ce n'est pas facile non plus parce qu'il passe sa vie sur ta backline et toi, tu ne peux pas trop réagir, tu ne peux pas trop aider. Donc Sigma, forcément, moins méta. Après, sur Junker Town, ça reste sa map, donc je pense qu'on pourra toujours le jouer sur cette map-là. mais vu que le pool de map a augmenté, et oui, n'oubliez pas, le pool de map maintenant a augmenté, et bien Sigma prend un léger nerf grâce à cause de ça. On passe à Sojourn, Sojourn reste l'un des meilleurs DPS du jeu, toujours, elle s'en sort très très bien face à Hammond, face à Reinhardt, face à Amatra, fait le taf, c'est toujours un personnage qui quasi one-shot, de one-shot plus, mais quasi one-shot, donc qui est très 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 fort, donc on va la mettre ici. Soldat 76, ils ont complètement up, c'est des persos qui à la base, sont poubelles, sont considérés comme des vieux de la vieille, ne plus être sortables, l'util de Soldat 76, c'est pas folichon, l'util de Cassidy, c'est pas folichon, c'est quand même contrable, donc on sert souvent de leurs ultis pour recharger, donc voilà, ils ont complètement up le fonctionnement de l'arme de Soldat 76, c'est-à-dire que même pour moi qui n'aime pas trop les armes avec beaucoup de recul, c'est quand même devenu beaucoup plus facilement sortable, beaucoup moins de recul, et le recul arrive plus tard avec plus de balles, donc c'est un gros up de Soldat 76, je pense qu'il est en A, je pense pas qu'il soit si fort que Sojourn, par contre, un bon Soldat 76 peut défoncer Ineko, donc voilà, donc il faut faire attention, et voilà. Son bras, son bras, elle est en A, elle est à côté de Reaper, tout simplement parce que son bras peut se jouer contre Hamad, et pas mauvaise, notez quand même que son bras a pris un énorme nerf contre Hamad, et pourquoi Hamad était injouable en saison 1, c'est parce qu'on pouvait double hack avec son bras, maintenant on peut hacker qu'une seule fois, avant on pouvait hacker avec son hack et hacker avec son ulti, on peut plus double hack, donc c'est devenu un peu moins fort contre Hamad, voilà, mais ça reste toujours sortable, parce que ça synergise bien avec Brigitte, c'est à mon avis encore un personnage très clairement sortable, ils ont facilité un petit peu son gameplay sur les packs de soins, Symmetra, Symmetra, je vais la mettre en C, j'hésite entre C et B, je ne pense pas que ça soit folichon dans la méta actuelle, donc je vais la mettre en C, Torbjorn, Torbjorn, je vais la mettre en B, c'est pas dingue, mais c'est sortable quand on le maîtrise, ça fait quand même un peu chier Hamad quand il essaye de faire son pull driver, là vous pouvez lui faire très très mal, parce que lui aussi vous fera mal d'ailleurs, Tracer, Tracer c'est en A+, c'est le meilleur flanqueur je pense de la méta actuelle, synergise très très bien avec Hamad, pour le suivre et pour qu'il décime la backline tous les deux, Fatal, Fatal je pense que c'est un B tiers, ça dépendra du joueur, si le mec est très très bon sur Fatal, on rappelle ils l'ont passé de 200 à 175 PV, donc ça fait mal à la petite Fatal des familles je pense, mais ça reste toujours sortable sur des maps avec des long ranges pour aller chercher des kills, donc début de Junkertown, début de King's Row, début, enfin, Circuit Royal c'est pas mal, voilà, les maps où tu peux sortir un snipe, ça compte trop bien écho, c'est juste devenu une chips quoi, c'est devenu une chips, ça se tue quand même assez facilement maintenant, Fatal, donc faites attention à vous si vous aimez ce perso, Winston, 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 alors j'hésite entre A et B, j'hésite entre A et B, moi je vais le mettre en B, je vais le mettre en B, Winston, sortable, mais pas folichon, Zarya, Zarya, alors Zarya, pourquoi c'est pas ouf, parce que c'est pas ouf contre, c'est pas ouf contre Reinhardt, c'est pas ouf contre Hammond, voilà, elle est là, c'est un peu, voilà, c'est pas folichon, donc Zarya je pense, c'est l'un des pires personnages dans la méta actuelle, c'est dommage parce que je l'aime bien, mais on a quand même eu une saison 1 où elle nous a bien cassé les couilles au point que je ne voulais pas trop la jouer, même si je l'ai quand même joué un petit peu, mais c'est vrai, moi quand les persos sont broken, ça m'énerve de les jouer, et on passe à Zenyatta, et Zenyatta, il est sans doute devant Merci, enfin il est peut-être pas devant Merci, mais il est devant Moira, ça c'est certain, il est là, le petit Zenyatta, je pense qu'il est sortable beaucoup plus, avec les 25 munitions maintenant, il compte assez bien l'Ultitracer, enfin s'il est sur lui, il contre bien l'Ultitamund, il peut faire des trucs, je pense qu'il peut déjà faire un petit peu plus de trucs qu'avant, alors attention, Zenyatta, c'est bien que si vous mettez beaucoup de dégâts, si vous n'arrivez rien à faire, aucun kill avec, c'est quand même difficile, si vous jouez Zenyatta, Kiriko par exemple, vous allez peut-être un petit peu être asphyxié, en termes de heal, si en face c'est Kiriko, Anna, ou un truc comme ça, vous allez avoir moins de heal d'un côté, donc il faut avoir le côté efficient, avec Zenyatta, c'est-à-dire call les orbes, call les orbes, ça ne veut pas forcément dire le faire en vocal, mais vous pouvez, comme je le fais moi, utiliser la touche E et F, E et F d'affilée, ça veut dire que je vais mettre l'orbe, puis ensuite je vais call le ping, et en fait, ça veut dire que je mets l'orbe, en fait, vous mettez, à chaque fois que vous mettez, je fais E et F, à chaque fois que vous me dites à votre équipe, vous mettez ça dans le vocal au début, à chaque fois que je vais ping, c'est qu'il aura l'orbe, donc pour et ça, et si vous mettez l'orbe sur les bonnes cibles, on fera la vidéo sur le focus, ne vous inquiétez pas, très prochainement sur la chaîne, donc voilà, mais Zenyatta, voilà, c'est mieux, c'est mieux, 25 munitions, c'est vraiment énorme, parce que ceux qui aiment bien faire des canalisations, rappelez-vous, si vous lancez une canalisation, et vous cancellez avec un coup de pied, vous avez quand même perdu vos munitions, donc il perd des munitions quand même assez vite, personnage que j'ai envie de rejouer, un petit peu Zenyatta cette saison, je pense qu'il est moins dégueulasse, qu'il pouvait l'être avant, je vois limite potentiellement, pour les très bons joueurs de Zenyatta, on pourrait le mettre en A, mais voilà, c'est sûr que Zenyatta, ce n'est pas joué généralement par des lumières, donc on va le mettre en B, et ça fragilise un peu votre compo, donc il faut vraiment que vous soyez un Zenyatta qui envoyez du bois, si vous voulez sortir, si vous êtes un Zenyatta qui envoie du bois, vous pouvez le mettre en A je pense, mais on rappelle qu'on est obligé de faire un peu une moyenne, c'est une moyenne que j'aurais tendance à vous pouvoir en penser, de toute façon, le joueur fait le pic, c'est-à-dire moi sur Hammond, ça ne va pas être leur vieux, donc voilà, ça reste quand même, si vous êtes plutôt un joueur qui maîtriser votre personnage, vous pouvez bien évidemment, up Anna par exemple, je pense qu'on peut la mettre en A+, si vous êtes vraiment un monstre avec, et pareil pour Winston, si vous êtes très très bon avec, je pense qu'il peut up d'un rang, voilà, c'est un un rang près je pense, à chaque fois les tier listes que je fais, selon le niveau du joueur qui joue le perso, voilà, et bien c'est fait, ça n'a pas été si long que ça, je suis plutôt content de ma tier list, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je vais me faire engueuler, et on se fait des gros bisous, je rappelle qu'une tier liste, faites votre propre tier list, faites votre propre vidéo, voilà, pour vous donner votre version d'Overwatch 2, Overwatch 2 me surprendra toujours à ce point-là, au point de voir un changement drastique de plein de choses, juste en n'ayant que quelques ups, quelques nerfs, ça change quand même pas mal la donne, on passe en deux saisons, de Zarya Broken à Zarya D, et on passe, regardez, saison 1, c'était l'inverse, c'était Zarya Broken et Hammond en D, et on est passé deux saisons après, avec pas autant de ups qu'on pourrait le penser, à l'inverse, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne, des bisous, vous aurez les likes, si vous aimez, pas forcément si vous aimez la tier liste, juste si vous aimez ce genre de contenu, et comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour discuter, ciao !